Julien Maillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'un club avicole qui se trouve sur la plaine. C'est le club avicole 42. Quelques mots sur ce club. En fait, c'est le club avicole Gier-Jarret-Forêt, qui regroupe de la vallée du Gier jusqu'au début des monts du forêt. En passant, oui, club Gier-Jarret-Forêt, en fait le sud du département. Alors, on se trouve aujourd'hui au CAPS, à Andrézio Boutéon, où a lieu une grande exposition. Ce n'est pas la première édition. Pas la première, mais la première aussi grande. D'habitude, on tournait autour de 1500 animaux. Là, on est à 2400, un petit peu moins de 2400. Exposition avicole, alors c'est quoi l'aviculture ? L'aviculture, c'est l'élevage des animaux de basse-cour, pour faire simple. Donc, ça va des canards, volailles, en passant par les pigeons, lapins. Voilà, ça peut être des pans aussi, faisans, tout ce qui est petits animaux de basse-cour. Petits animaux de basse-cour, alors tous ces animaux qu'on voit ici aujourd'hui, sont tous des animaux de la région, tous des éleveurs de la région ? Non, non, non. Il y a des éleveurs de toute la France, il y en a même de l'étranger, parce qu'on a quatre championnats de France. Donc, pour faire simple, les championnats de France, c'est un club de race qui l'organise. Et toutes les années, ils changent d'endroit. Ce qui fait que les éleveurs se déplacent de toute la France pour venir faire le championnat. Et donc là, aujourd'hui, il va y avoir, ce week-end, en tous les cas, il va y avoir des prix qui vont être remis. Oui, il y a des champions de France, comme là, on peut voir qu'ils sont en train de prendre en photo. Et après, il y a un palmarès au niveau de l'exposition pour décerner les meilleurs sujets par catégorie. Alors, catégorie, c'est pigeon, lapin, c'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, il y a les catégories comme ça, puis après, il y a des sous-catégories, en fait. Comme en lapin, il y a les grandes races, races moyennes, petites races, races à fourrure, les nains. Donc après, c'est redivisé en fait en plusieurs catégories. On est une région, la Loire, et puis la région en général, où il y a beaucoup d'oiseaux, d'animaux de la ferme ? Oui, la Loire, on n'est pas dans les plus... Enfin, le mieux où c'est qu'il y a le plus d'éleveurs, on va dire que c'est l'Alsace, quoi. Mais dans la Loire, on est assez bien représentés aussi, oui. L'animal qui est le plus représenté dans la Loire, c'est quoi ? Difficile à dire. En termes de nombre, je ne peux pas le dire, mais ça s'équilibre. Entre volailles, lapins et pigeons, on va dire. Et une volaille en particulier, une race, aussi bien les lapins et dans les volailles, dans les pigeons. Une race vraiment qui est spécifique au département, ou elle est locale ? En locale, en volailles, c'est la connu du forêt, qui a été créée dans le forêt, comme son nom l'indique. En pigeon, c'est le gillet, qui est originaire de la vallée du gillet. Donc voilà, c'est les deux races de la région, oui. Alors vous êtes président, on le disait, de l'association. Vous êtes aussi éleveur, vous ? Oui, bien sûr. Tous les membres, grosso modo, élèvent aussi, c'est le but. Et votre spécialité, c'est quoi ? J'aime bien le lapin. Après, je fais du lapin Rex, la race. Et puis je fais du pigeon aussi, du pigeon Carnot, où c'est qu'on peut voir le championnat de France. Alors le lapin Rex, ça ressemble à quoi ? C'est un lapin qui est de taille moyenne. Et c'est un lapin, en fait, à la base, qui est un lapin fourrure. Donc qui était utilisé à l'époque où il se servait des fourrures pour faire des manteaux, tout ce qu'on faisait avec des fourrures. Maintenant, c'est un lapin domestique, plus classique, quoi. Quand vous dites un lapin domestique, c'est un lapin qu'on peut garder des années chez soi. C'est pas un lapin qu'on consomme ? Si, si, si. Bah si, parce que malheureusement, dans les concours, il n'y a pas que des bons, quoi, sur les portées. Donc on garde les meilleurs pour exposer. Et puis les moins bons, on serve à la consommation, quoi. Après, c'est des lapins qui sont tout à fait classiques. Les gens, des moments, pensent que vu que c'est des animaux de race, on ne peut pas les manger. Alors que c'est faux. C'est des animaux, en fait, un lapin normal, mais qui a été sélectionné en race pure, quoi. La passion, parce que vous avez la passion pour ces animaux, comment c'est né chez vous ? Après, ça, c'est, comme je dis, c'est une passion, ça, on ne peut pas faire semblant. C'est soit on aime ça, soit on n'aime pas. Depuis tout petit, moi, mon père avait des lapins, mais à l'époque, c'était des croisés. Et j'ai toujours aimé m'en occuper. Et après, je suis venu au lapin de race un peu plus tard, en allant dans une exposition. J'ai acheté des sujets, enfin, on m'a donné des sujets plutôt. Et c'est de là que j'ai démarré mon élevage. Ça a lieu toutes les années, toujours, en tout cas, maintenant, c'est ici, c'est au CABS. C'est récent. Avant, c'était tous les deux ans, tous les trois ans. Oui, avant, c'était tous les deux ans. On a eu une petite coupure à cause du Covid. Et là, maintenant, depuis l'année dernière, on fait toutes les années. Donc, c'est programmé, là, toutes les années, au mois de janvier. En tous les cas, une exposition à venir découvrir. Donc, ça sera l'année prochaine, puisque le sujet, lorsqu'il va être diffusé, ça sera terminé l'année prochaine. Vous avez un site Internet où on peut suivre votre actualité ? On a une page Facebook. Alors, après, je ne suis pas très calé Facebook, mais on a une page Facebook. Pas de site Internet pour l'instant, mais ça devrait arriver. Merci beaucoup. Et puis, à très, très vite, toujours sur Carneau TV. Merci beaucoup. Olivier, bonjour. Eh bien, bonjour. Alors, vous, vous êtes le président du Club français des Lapins géants. Je ne savais même pas que ça existait, des Lapins géants. Eh bien, ça existe, parce que notre club a été fondé en 1926. Donc, ça fait moult années, bientôt 100 ans qu'on existe, ce club français. Et on regroupe tous les éleveurs de Lapins géants. Donc, c'est-à-dire quatre races. On a le bélier français. On a le papillon français. On a le blanc du bouscat et le géant des Flandres. Vous n'êtes pas de la région ? Je ne suis pas de la région. Je suis de la Nièvre. Je suis de Château-Chinon, dans la Nièvre. C'est une terre où il y a beaucoup d'élevage, d'aviculture, c'est ça ? Eh bien, oui. On va dire que oui. C'est surtout une terre de vaches charolaises. C'est reconnu pour ça. Et après, autour de nous, on a les grands vignobles de Bourgogne et tout ça. Quand on parle de Lapins géants, alors, nous, on va se baser sur Lapins. Allez, Lapins qu'on peut avoir chez soi en animal de compagnie. Lapins géants, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus gros. Alors, Lapins géants, comme son nom l'indique, c'est un lapin de grande race. Donc, le plus grand de toutes nos races, c'est le géant des Flandres, qui peut atteindre jusqu'à 10-11 kilos. Donc, là, c'est vraiment un super gros lapin. Et après, toutes les races en dessous, le plus bas, c'est 5,5 kilos pour le bélier français. Avec des oreilles. Alors, selon les races, des oreilles plus ou moins grandes ? C'est ça. Alors, selon les races, les oreilles sont portées droites ou sont portées couchées pour le bélier français. En même question que j'ai posée tout à l'heure au président qui organise donc cette exposition, la passion, comment c'est venu chez vous ? La passion, c'est venu que mon grand-père avait des lapins à l'époque. Et j'ai mis le pied à l'étrier là-dedans. J'ai commencé à avoir un, deux lapins à la maison quand j'étais gamin, une dizaine d'années. Et après, j'ai laissé un petit peu tomber comme tout le monde. Quand on a 18 ans, on pense autre chose qu'au lapin. Et après, juste après, quand j'ai eu 20 ans, je m'y suis remis et j'ai racheté des animaux de race. Je me suis inscrit à des clubs d'aviculture. Genre le même club que vous avez ici à Andrézieux. Sauf que moi, c'est Nevers, du coup. Et j'ai commencé comme ça. Et après, je suis arrivé à notre club de race des lapins géants. J'ai été membre longtemps. Et c'est la deuxième année que je vais être président de ce club. Ce sont quand même des lapins qui sont destinés à la consommation. Alors, à l'époque, oui, c'était des lapins destinés pour avoir des gros lapins, pour faire du pâté, pour faire, voilà, pour la viande, vraiment pour la viande. Contrairement au lapin nain qui est plutôt pour les lapins de compagnie. Mais ceux-là ont été vraiment destinés à l'époque pour faire des lapins de consommation, des lapins de viande. On peut garder un lapin comme ça en animal de compagnie. Ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas un lapin. Parce que c'est gros, ça a besoin de place quand même. Oui, il faut de la place forcément. Mais il y a souvent des gens qui nous prennent des lapins et qui finissent sur les canapés dans le milieu des appartements à Paris ou n'importe où. C'est assez courant. Vous vous rendez compte, pour vous qui nous regardez sur 42 TV, c'est plus gros qu'un chihuahua tout à l'heure. Heurentel, on parlait du chihuahua. C'est trois fois la taille d'un chihuahua. Ah oui, c'est trois fois la taille d'un chihuahua. Mais ça reste quand même des lapins hyper sympas, hyper sociables. Quand on les habitue et on les a tout petits, on lui met une litière et va dans la litière, comme un chat. Ça vit combien de temps un lapin comme ça ? Alors, tout dépend. Les races, mais ça peut aller jusqu'à 7-8 ans de vie. Facilement, quand ça a des bonnes conditions de vie, ça a 8 ans. Alors, on connaît bien sûr des concours pour tout ce qui est oiseau, tout ce qui est pintade. Les lapins, c'est récent ou depuis des années, il existe des concours spécifiques aux lapins ? Ça existe. C'est tout. Ça a tout été regroupé ensemble. Les poules, les lapins, les pigeons. C'est une unité, en fait. C'est l'aviculture. Donc, on a toujours été solidaires. Et ça fait bien une centaine d'années que ça existe, toutes ces expositions avicoles. Nos plus vieilles races de lapins, donc le bélier français, le géant des Flandres, ont fêté l'année dernière leur centenaire de création de races. Donc, ça fait déjà 100 ans que la race a été créée. Et c'est spécifique à la France, ce genre de concours, ou même ce genre d'élevage, où on trouve des lapins comme ça dans toute l'Europe, voire même sur toute la planète ? C'est dans toute l'Europe, c'est dans toute l'Europe, même aux Etats-Unis, on retrouve ce genre d'exposition. Les fous, les plus fous que nous, parce qu'on est un peu fous quand même, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, eux, ils ont des proportions, ils ont des expositions de 7-8 000 lapins sans problème, quoi. Que nous, on est déjà, on est un petit peu moins fous. Allez, le lapin, on peut dire le plus recherché, lapin roi, le plus beau. Pour vous, ça serait lequel ? Alors, pour moi, je vais dire que c'est le bélier français, parce que je les élève depuis moult années. Mais souvent, celui qui est vraiment dans le vent en ce moment, c'est le géant des Flandres. Le géant des Flandres, il y a beaucoup de demandes sur ce type de lapin, et c'est celui qui est à la mode en ce moment, vraiment. À cause de la taille, à cause de la couleur de la robe, c'est ça ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs couleurs. Oui, mais c'est souvent le géant des Flandres par rapport à la taille, parce que c'est le plus grand de tous les géants. Donc, c'est vraiment le lapin qui est à la mode en ce moment. Mais les modes tournent. Il y a quelques temps, c'était le bélier français. On viendra peut-être dans les années futures au lapin papillon. Donc, ça change souvent les fils de l'époque, en fait. Allez, une petite colle peut-être. Toutes races confondues, il existe combien de races de lapins ? Tous les lapins confondus. Aussi bien les nains que les lapins qu'on peut trouver en nature. Alors là, vous me posez une colle, parce que je n'ai pas tout le standard en tête, mais je dirais une quarantaine de races. Française, Française. Voilà, précisez, Française. C'est un peu connu en France. Après, dans les pays en Europe, on a d'autres races. Chaque pays a ses races propres, en fait. Et qui sont représentées aussi en Allemagne, par exemple. Le bélier français s'appelle chez eux le bélier allemand. Ils nous ont repris notre race entre la guerre, la deuxième seconde guerre mondiale. Hitler a pris toutes nos races françaises, qu'il a ramenées en Allemagne. Et eux, ils ont travaillé aussi nos races. Et ils arrivent même, quelquefois, à être meilleurs que nous. Très bien, merci beaucoup. En tous les cas, on peut vous retrouver sur des salons dans la région. Là aussi, pareil, un site internet, une page Facebook. On peut suivre l'actualité. Et puis, jamais on veut devenir éleveur de lapins, on peut vous contacter aussi. Eh bien, il n'y a pas de souci. Vous allez sur Internet, vous allez nous trouver. C'est le club français des Lapins Géants. Et vous avez notre site et vous avez tous les contacts. Vous pourrez nous trouver très facilement. Merci beaucoup. Bon vin. Merci, vous aussi.